Camille, ce qui m'intéresserait c'est de connaître ton parcours avant que tu arrives à l'école 42 parce que tu n'étais pas destinée à travailler dans le numérique et tu as un parcours assez atypique. Effectivement, je n'étais pas destinée au numérique puisque j'ai commencé par une licence technique de commercialisation et ensuite j'ai été fait une licence orientée culture plutôt, donc rien à voir. C'est en partant à l'étranger un an que j'ai découvert ce que c'était l'informatique puisque j'ai rencontré beaucoup de développeurs qui m'ont poussé à découvrir ce que c'était puisque je pensais que c'était vraiment plutôt scientifique, alors que moi j'étais partie dans la culture et le commerce. D'accord. Camille, on continue pour savoir ce qui t'a poussé à venir à Lyon, parce que tu n'étais pas à Lyon au départ, qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'école 42 ? Alors, moi je suis de Clermont-Ferrand à la base et je suis venue à Lyon parce que déjà c'était pas très loin, c'est une grande ville où il y a plein d'opportunités et donc voilà, je suis venue exprès pour passer les tests de la piscine en octobre et donc là j'ai commencé il y a un mois. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'école 42 ? Parce que c'est assez spécifique quand même. J'aime pas forcément l'école traditionnelle, le modèle qu'on connaît tous et effectivement quand je me suis renseignée, c'est vraiment une école qui me correspond totalement. L'apprentissage, l'échange de connaissances, c'est vraiment ce que je recherchais en fait, d'être libre. Et du coup comment ça se passe, une journée typique ici à l'école ? On arrive, on discute, on dit bonjour, on se met à son poste de travail, on commence à travailler. Si on a un problème, on vient demander aux personnes qui sont autour de nous, on va manger tous ensemble. On fait nos petits projets, ensuite on se fait corriger, donc il y a encore un échange de connaissances parce qu'en plus on a tous des niveaux différents. Donc il y a des personnes qui avancent plus vite, on corrige aussi des années précédentes. Donc en fait, on a plein de choses à apprendre, c'est top. Et tu es déjà, finalement tu es encore à l'école, mais est-ce que c'est déjà une façon d'être au travail comme tu as l'air de dire que c'est un peu une transition pour accéder assez vite au marché du travail et que ce n'est déjà plus vraiment l'école, comment tu vois ça ? Oui un petit peu parce que c'est nous qui allons chercher la formation, on ne nous donne pas l'information et on fait des projets plus concrets qui pourront nous servir dans la vie active. Ça pourrait être des projets qu'une entreprise pourrait nous donner à faire, donc c'est vrai que c'est quand même mieux. Sur le fait qu'il y a pour l'instant peu de filles, comment est-ce que tu te sens dans le groupe ? Parce qu'effectivement les filles sont minoritaires pour l'instant. Moi je me sens bien, tout le monde s'entraise, que ce soit une fille ou un garçon. Mais je trouve que c'est important de pousser les filles justement à venir dans ce genre de formation puisque c'est vrai que moi aussi à la base j'assimilais l'homme à l'informatique, ou plutôt l'informatique à l'homme. Et en fait, pas du tout, c'est donné à tout le monde, il suffit juste d'être intéressé. C'est un monde passionnant, que ce soit pour les filles ou les garçons.